Bonjour les bontés. Aujourd'hui, je me retrouve à l'église du Jésus. J'ai une voix peut-être un petit peu plus douce parce que ça prête vraiment à ce moment-là de calme qu'on retrouve ici. Alors, peut-être ma voix va peut-être être un peu différente. Alors, j'ai avec moi Marie Roberge, que je suis très contente de rencontrer. Marie, tu m'as approchée pour qu'on jase un petit peu de soul coaching, mais on va parler un peu de toi. Alors, ça va bien, Marie? Oui, oui, ça va super bien. Alors, Marie est peintre et auteure, mère de six enfants. Quand on regarde ton parcours, j'avais envie d'en apprendre beaucoup plus sur toi et je voyais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un lien dans ce parcours-là qui est relié à ton essence, à la spiritualité. Et juste le fait de te retrouver dans cette église, à te voir peindre seule dans ton atelier, je vais faire des petites images tout à l'heure. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Alors, parle-moi un petit peu de ton parcours. Toi, bon, t'es peintre, t'es auteure de livres pour enfants. De livres pour la jeunesse, on va dire. Mais c'est parce que, si je suis auteure, c'est parce que je voulais... Il y avait un besoin que les jeunes connaissent la sagesse amérindienne. C'est pour ça que je me suis adressée aux jeunes. Alors, c'est ce que je t'avais demandé tout à l'heure. Est-ce que t'es amérindienne? Tu me dis que c'est peut-être de lointains ancêtres, mais que pour toi, l'important, c'était la connexion à la terre. Oui, la terre sur laquelle on pose les pieds ici, il y avait les ancêtres, les Amérindiens qui étaient là avant nous. Et puis, il y a encore la connaissance de ça. Moi, j'ai eu la curiosité de savoir qu'est-ce qu'elle a à me dire parce que je ne comprends plus rien. Je suis sur du béton. J'ai été levée dans du béton par des parents qui étaient levés sur le béton. Et puis, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle a à me raconter. C'est pour ça que j'ai contacté les Amérindiens. Comment t'es venue à la spiritualité? De fait, il faudrait presque dire comment j'ai cessé de résister à ma spiritualité. Parce que, de fait, quand j'étais jeune, c'est sûr que j'étais profondément spirituelle. Mais la spiritualité, à mon époque, c'était la religion, de croire en Dieu, faire tout ce que les religieuses nous disaient de faire. Et puis, je l'ai fait avec ardeur. Je veux priais. J'attendais de voir l'âme que je venais sauver au ciel et tout. Et puis, à un moment donné, ça n'arrivait pas, ces choses-là. Tu sais, les espèces de miracles visuels dont ils nous parlaient, ça n'arrivait pas. Alors, c'était à l'âge de 11-12 ans. J'ai dit, là, je vais en avoir le cœur net. Un matin, j'ai pris un papier et j'ai écrit, si tu existes, Dieu, tu vas réparer ce papier. Et puis là, je l'ai déchiré. Je l'ai mis en dessous de mes draps. Le soir, le papier n'était pas réparé. J'ai dit, je cesse de croire en Dieu parce que c'était, il y avait beaucoup de choses dedans qui étaient difficiles à croire. Tu sais, des choses qu'il nous racontait, du sang qui revolait partout dans l'église, tout ça, tu sais. Alors, j'ai cessé de croire à ça. Puis, ça a bien marché pendant un long bout de temps jusqu'à ce que mon frère se noie devant nos yeux. Puis lui, mon frère, c'était mon jeune frère, puis il disait, vous êtes matérialiste. Je dis, moi, matérialiste? Tu sais, je n'ai pas une scène, je suis artiste. Mais il voulait dire, il parlait de la spiritualité. Et puis, je savais que je ne pouvais pas aller là vraiment parce que si j'allais, si je commençais à explorer profondément le chemin sinueux de mon âme, j'allais me séparer du père de mes enfants parce qu'on n'avait pas du tout le même concept de la vie. Ça, c'est très important qu'on en parle parce que combien de femmes qui sont sur un cheminement spirituel vont être un peu... Bien, moi, plusieurs fois, j'ai eu des conjoints où je me disais, bien, il n'est pas assez spirituel pour moi, tu sais. Peut-être que moi, c'était juste mon chemin à écouter, en fait, que de demander à l'autre. Bien, je pense, finalement, c'est ça. Mais, tu sais, tu disais tantôt, on a quand même eu six enfants ensemble. Et puis, à un moment donné, je pense que ces enfants-là, c'est sûr que ces enfants-là appelaient. On avait un contrat avant, tu sais. Vous deux, vous vous mettez ensemble, vous nous faites venir sur Terre. Puis après ça, bien, vous ferez ce que vous voudrez. Alors, je n'étais pas au bout de ma famille encore. J'en avais juste trois quand mon frère s'est noyé. Et puis, j'ai commencé quand même à méditer. Mais au bout d'un an, j'ai dû arrêter ça parce que je ressentais des choses que je ne pouvais pas communiquer à personne. Mes enfants étaient jeunes. Le père de mes enfants était complètement dans la négation de ça. Donc, j'étais très, très isolée. J'ai choisi d'arrêter ça. Mais ce qui est arrivé onze ans plus tard, à peu près à la même époque, au mois d'août, à la fin du mois d'août, à peu près à la même heure, il y a une femme qui s'est noyée et c'est moi qui l'ai retrouvée dans le même lac. Personne ne s'en était rendue compte. C'est comme si elle m'avait attendue toute la journée, pas toute la journée, mais le temps qu'elle s'est noyée, personne ne l'a vue. Puis, je vais nager, puis je tombe sur elle. Puis là, je sors, puis là, je me mets à crier. Puis là, la mémoire de mon frère qui me revient, j'avais réussi à cautériser cette blessure, mais là, ça revient. Puis là, je marche vers chez moi, vers le chalet où j'étais à ce moment-là. Puis là, ça me dit, si, 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 tu ne veux pas te remettre à croire, à aller vers ce chemin-là, ils vont continuer à se noyer devant tes yeux. J'ai dit, non, je vais épargner ma famille. C'était aussi dramatique que ça, ce que j'ai compris. Donc, j'ai commencé à faire des lectures. J'ai commencé par Carl Gustav Jung, qui a fait beaucoup d'expérimentations. Puis ça m'a rassurée. J'ai dit, c'est quelqu'un, un scientifique a vu des anges. Je pense que je peux me permettre d'en ressentir. Et puis là, après ça, il est sorti la prophétie des Andes, l'alchimiste, la prophétie des Andes. Là, j'ai dit, là, les adultes ont le droit d'en parler. J'ai le droit d'y croire. Alors, évidemment, après ça, le divorce est arrivé parce que c'est inévitable. C'est inévitable, à moins qu'on accepte la réalité de l'autre. Mais c'est comme, il y a tellement de résistance à la spiritualité. Donc, je disais, tout art est spirituel, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui croit à cette chose-là quand même. Quand on le sait, on le ressent. Mais ici, ce que tu m'as raconté tantôt, parce que je veux quand même mentionner que c'est spécial que tu sois dans cette église-là, ici. Qu'est-ce que tu m'as dit par rapport à l'intuition que tu avais eue d'être ici? Bien, c'est une voix que j'avais, j'ose l'avouer, c'est une voix qui m'était arrivée comme ça, qui disait, il faut que la prochaine exposition que tu fais, tu dois la faire dans un lieu de culte. Et puis, j'étais dans mon atelier à la campagne, puis je l'ai écrit en tremblant tellement que c'était clair. Mais un lieu de culte, pour moi, j'étais encore un peu résistante à l'idée des églises, parce qu'il y avait beaucoup de souvenirs. Donc, je me disais, même quelqu'un, un ami m'a dit, les hommes aiment tellement les garages. C'est un lieu de culte. Je me disais, bien, pourquoi pas, si je trouve un garage abandonné ou une église abandonnée quelque chose. Et puis, une semaine, trois fois, des gens m'ont parlé de Daniel Leblon, qui s'occupait du Jésus, du centre de créativité du Jésus. Je suis venue le voir, et puis lui, il regarde mon dossier, puis il dit, je vous attendais, parce qu'il lui manquait une artiste pour faire l'exposition de l'art sacré de l'année suivante. Mais là, c'est pas tout. Il me fait visiter les salles, les salles d'exposition. Il m'amène visiter l'église. Puis là, je vois tout ça qui n'est pas en trompe-l'œil. Moi, j'ai fait des études en trompe-l'œil. C'est montrer l'illusion de la vie. C'est ma grande vision. Et puis, il me fait visiter l'église. Je suis subjuguée par la beauté. Ensuite, on va dans son bureau, puis il dit, que diriez-vous d'exposer dans l'église? Là, ça me fait comme « Alléluia ». Il n'avait jamais fait ça, mais c'était son projet à lui de faire une première exposition dans l'église. Puis là, l'exposition a fait un scandale parce que c'est quand même une église pratiquante où il y a des messes et tout. On voit sur ton site, les gens que ça peut intéresser, il y a un article en 1995, c'est ça? 1997, il y a eu un scandale parce que c'était quoi, des toiles où il y avait des seins nus? Non, non, c'est des femmes nues, masquées, mais nues, c'est pas... c'était même pas érotique, je dirais. La femme sur son chemin de la spiritualité. Et puis, une femme, dans toute sa vulnérabilité, la nudité, c'était simplement... ça voulait dire de la vulnérabilité, c'est tout. Puis il y a même... en même temps, oui, l'énergie à travers ça, c'est... Mais... c'est sûr, c'est... il y a même quelqu'un qui a dit le diable, c'est le diable dans l'église. Ça, ça a toujours été la place de la femme dans l'église, d'ailleurs, sur les côtés, pécheresse. Alors, toi, tu viens tout démentibuler, démentibuler, défaire, démystifier tout ça maintenant. Oui, oui, bien j'ai été très, très bien accueillie par Daniel Leblon, qui était le directeur du sang de Jésus. Puis après ça, il a continué. Puis il m'a fait faire une autre exposition en 2004, c'était les divinités. J'étais en train de faire des écritures automatiques sur... puis j'ai réalisé que j'étais en train de canaliser la Vierge Marie. Et puis là, bien j'écrivais ça, puis je lui ai dit ça, puis tu viens écrire dans l'église. Alors, je m'étais installée à côté de l'orgue, en même temps, il m'avait mis une petite table, la lumière, tout ça, c'était super sympathique. Puis il se serait bien si tu peignais ces visages-là, je les ai faits. Puis là, bien, là, c'est les prêtres qui étaient scandalisés de voir... c'était juste des visages. Il n'y avait aucun corps. C'était pire, il y avait des yeux. Et puis là, bien, maintenant, je suis dans... je suis dans le jubé. Il m'accueille parce que Daniel Leblon a ça de particulier, l'Église du Jésus a ça de particulier aussi, qui, pour eux, l'art est spirituel. Ils veulent intégrer l'art et la spiritualité. Il n'y a pas beaucoup de place à Montréal, j'en connais pas d'autres qui font ça. Et puis j'ai le privilège d'être accueillie ici parce que mon art est spirituel, finalement. Alors toi, toi aussi, t'es allée en Australie à tes 50 ans. T'as vécu avec des aborigènes? Oui, pas longtemps, là, parce que j'avais... j'avais mes six enfants à la maison, il fallait que je fasse ça rapide. Mais quand on est une femme, on comprend vite et puis on prend pas trop de temps pour appliquer. Alors bien oui, je suis allée dans deux communautés aborigènes. Une dans... à Daly River et puis une dans les îles Tewi, qui était de fait mon rêve de départ, d'aller rencontrer des peintres aborigènes. J'ai pu peindre avec eux pendant trois jours. Ça a marqué ma vie. Qu'est-ce que t'as appris d'eux là-bas? Est-ce qu'il y avait une connexion à leur spiritualité et à eux, c'était quoi? De fait, ils étaient complètement en contact avec la nature. C'était même pas une question d'être en contact avec la nature. C'est leur vie à eux. Puis j'ai vu que j'étais proche parce que j'ai pu en savoir en quelques temps beaucoup plus que plusieurs, plusieurs Australiens là-bas. Et puis c'est la même chose aussi avec les Canadiens. On veut pas croire, on veut pas être en contact avec ça alors qu'il y a tellement, tellement de sagesse. Donc j'ai pu apprendre à accueillir la tortue long cou, le serpent, le wallabi, ce qui était vraiment pas utile quand je suis revenue. Mais j'ai pu aussi entendre des légendes de rêve et puis ça, ça m'a inspirée. C'est quoi une légende de rêve? Ben eux, c'est les légendes qui se transmettent de génération en génération sur la création du monde, sur tout ce qu'ils connaissent. Et puis c'était d'une beauté, d'une pureté. C'est pour ça que quand je suis revenue ici, moi ça m'a mis contact avec ceux qui sont ici. Écoute, je savais pas faire la différence entre un japonais puis un miqma, un vietnamien, un moroc. Je me suis dit, oh, j'ai un problème. Puis toi, on te considère comme une... Est-ce que tu te considères comme une peintre spirituelle? Non. De fait, je considère même pas que la peinture est autre chose que spirituelle. C'est même pas une dénomination qui devrait exister. L'art est spirituel. Ce serait toute prétention que de dire que quand on fait de l'art, on le fait humainement. Ça n'a aucun rapport. Alors... C'est profondément la connexion avec son essence quand on fait de la peinture. Ah oui, complètement. Et puis c'est ça le chemin le plus difficile, c'est de le trouver, de se trouver, de développer des techniques. S'il y a des techniques à apprendre. C'est sûr, j'ai eu une grande formation avec des peintres en France puis ici, tout ça. Mais la plus grande technique, c'est d'être en contact avec soi, avec ce qu'on a exprimé, ce que tu appelles si bien son essence. C'est ça qui est le plus long, le plus ardu. Est-ce que, bon, tu vois ton cheminement jusqu'au soul coaching comme quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a amené là? Mais ce que je ressens de toi, c'est que ça a toujours été là, profondément. Absolument. Ça a toujours, toujours été là. Puis, de fait, ça faisait plusieurs années que je voulais aller suivre un atelier avec Denise Lynn. Oui. OK. On peut parler d'elle aussi un petit peu? Oui. Après, oui, tu pourras en parler tellement bien. Parce que ça faisait plusieurs années. J'avais lu, je lisais des livres. Elle a écrit des dizaines et des dizaines de livres. Et puis, je la trouvais très inspirante justement parce qu'elle vient de la sagesse amérindienne et puis qu'elle est américaine et qu'elle a voyagé partout. Donc, elle a une vie, elle a vécu aussi la mort et puis tout ça. Donc, elle avait une grande, grande connaissance des choses que moi, je voulais, auxquelles je pouvais me fier. Et puis, c'est récemment, je voulais, là, j'ai dit, bon, j'avais un peu d'argent. J'ai dit, allez, je fais une folie, je me paye son atelier. Et puis, le dernier se donnait au mois de mai dernier. J'ai dit, non, non, parce que justement, je partais, je réalisais un autre air. Je partais au Brésil pour peindre, faire des cérémonies. Cette année, je suis allée. Puis, j'allais faire des cérémonies, faire des ateliers de création visionnaire et puis peindre dans la nature. Ça faisait des années que je rêvais à ça. Donc, j'avais mon billet. Mais là, elle a fait son dernier atelier de soul coach pour des soul coach au mois de mai. En tout cas, pendant une journée, Suzy, là, j'étais sur un fil électrique. Ça ne se décrit même pas. Je ne me suis jamais vue comme ça. Puis, je n'avais pas les moyens. Mon billet est acheté. Je veux dire, j'ai plongé dans la folie la plus totale, mais il fallait que je le fasse. Et puis, évidemment, tout s'est placé. Le lendemain matin à 8h, je me dis, Marie, Marie, tu es en train de capoter. Top! Ça n'a pas de bon sens. Et puis, tout s'est réglé en une demi-heure à peu près après pour emprunter l'argent, faire l'atelier parce que c'était, pour moi, c'était un outil extrêmement puissant pour moi. Je sais que j'ai fait du coaching, de communication, tout ça. Mais cet outil-là, ce n'est pas moi. Moi, je crée l'espace pour que chaque personne puisse se contacter. C'est de toute beauté. Alors, ça s'appelle le soul coaching. Est-ce que c'est une technique pour… Là, ce que je comprends, c'est que tu entres en contact avec l'âme de la personne. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? De fait, non, moi, je n'entre pas en contact avec personne, rien. Ce n'est pas de mes affaires. Pour une fois, je n'ai rien à voir là-dedans. Non, ce que j'ai à voir là-dedans, c'est de créer l'espace. Et puis, j'avoue que je suis une bonne accompagnatrice parce que la personne entre en méditation. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Et puis, elle peut aller chercher un message de son guide ou faire une régression dans les vies antérieures quand il y a un problème récurrent. Écoute, tu peux aller trouver la vie, la première fois où cette chose-là s'est produite, reculer dans le temps puis créer autre chose puis te débarrasser de ce fardeau. Ça fait quelques fois que je le fais depuis que je suis revenue parce que j'aime ça pratiquer le plus vite possible. Ça crée des miracles. Ça crée des miracles. Denise Linn explique ça comme quand il y a des pissenlits, tu peux arracher les pissenlits. Mais quand tu enlèves la racine, là, tu te débarrasses du pissenlit. Quoique, le pissenlit est super bon pour la santé. Je ne veux pas parler contre les pissenlits, mais on comprend l'image. Mais donne-moi, est-ce que tu es capable de me donner un exemple de ce que ça peut aider la personne? Je vais donner l'exemple de quelqu'un à qui j'ai pu le faire récemment qui est venu me voir parce qu'il avait un problème récurrent dans sa vie amoureuse où il sentait toujours le troisième. C'est un homme dont la femme avait toujours un amoureux. Il était toujours la troisième roue du bicycle, puis il était désespéré, puis ça venait d'arriver. Alors, il est venu me voir. Et puis, là, je n'osais pas l'amener en régression parce que je ne l'avais pas pratiqué sur d'autres. Je l'avais pratiqué avec les coachs là-bas en entraînement, mais sur... Est-ce que c'est comme de l'hypno? C'est plutôt une méditation. Tu peux rentrer dans une semi-hypnose, mais tu es complètement conscient. Assez conscient pour avoir des doutes. Tout le long que tu parles, tu te dis, ça n'a pas de bon sens qu'est-ce que je vois, ça n'a pas de bon sens qu'est-ce que je dis. Et puis, tu peux sortir de là aussi tôt que tu veux. Alors, pour moi, c'est important d'accompagner la personne, de la faire voir tout ce qu'elle peut voir, tout ça. Donc, ce qui s'est passé cette fois-là, c'était magique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai dit, je peux vous faire faire un... contacter votre guide pour avoir une réponse. Et puis, immédiatement, il s'est retrouvé dans une autre vie, dans la vie où cette chose-là s'était produite la première fois. C'était une vie amérindienne, d'ailleurs. C'était extraordinaire. Et puis, alors, je l'ai fait reculer avant l'événement traumatisant. Et puis, après ça, aller à sa mort. Et puis, quand il est revenu, il est sorti de méditation, il a été soulagé d'un grand fardeau. Et il n'est plus le même maintenant. Il n'est plus le même, non seulement dans ça, parce que là, la personne pour que... la femme pour qu'il était venu, il est devenu un très grand ami, pas son amour, mais un grand ami. Et puis, il a d'autres amis dans sa vie maintenant. Mais au sujet de son être, son être a été libéré d'un grand fardeau. En tout cas, c'est merveilleux. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ton cheminement? À chaque fois, ça me fait faire un voyage, moi aussi. Et puis, je suis tellement heureuse de voir des gens transformés, d'avoir cette chose-là avec laquelle je peux vraiment profondément aider les gens, sans que ce soit mon égo, mon mental, mon intellect, les choses que je connais. Je connais la technique. Mais c'est comme la peinture. Après ça, tu es guidée par ton intuition pour poser les questions, pour regarder, pour suivre, pour explorer avec le client. C'est merveilleux. Et toi, tu m'as dit que tu allais en 2015 au Brésil. Parle-moi de ça. Ah, bien, c'est ça. Donc, je suis allée en 2014 pour... j'ai passé deux mois dans une communauté, la communauté Siranda, qui est à deux heures de Rio de Janeiro. C'est des artistes. Et puis, je voulais peindre. J'ai peint. Et à la fin, on a fait des cérémonies aussi, des nuits blanches, avec l'ayahuasca. Oui, j'ai vu. Je connais... j'en ai entendu parler. Alors, c'est un hallucinogène. Bien, écoute, dans ce pays-là, ils ont le droit. Oui. Eh bien, oui. Alors, on peut en parler. C'est un hallucinogène, mais ça faisait longtemps que je rêvais de faire ça avec un chaman pour franchir certaines choses. Et puis, tu fais ça avec un chaman, avec la musique, tu es complètement accompagnée, dans un contexte de création aussi. Alors, c'est sûr que ça te fait franchir des portes. Mais c'est pas une drogue. Parce que le lendemain, tu restes... les visions que tu as eues sont vivantes et t'es allégé de beaucoup de choses. Tu vois des choses sur ta vie. Tu contactes ton animal de pouvoir, comme c'est arrivé. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'allais là pour ça. D'abord, faire la télé-création visionnaire et ensuite pour peindre. Et puis là, à la fin du séjour, c'est Karioka qui a le sang de Siranda et sa femme, Kerenor, qui est peintre. Elle était heureuse qu'une autre peintre arrive là. Elle m'a demandé de faire un... d'animer un atelier de création visionnaire avec elle en 2015. Donc, on va faire ça au début de janvier. Ça va être dix jours, trois cérémonies, trois nuits blanches. Nuit blanche, trois nuits blanches. Ça veut dire que pendant trois nuits, les gens, ils dorment pas? Comment ça se passe? Bon, on a des ateliers le jour, mais il y a trois nuits où on va prendre ayahuasca, trois prises ayahuasca pendant la nuit, avec la musique pendant tout ce temps-là pour rester présent. La musique est vraiment importante pour rester présent, pas partir dans des hallucinations. Vraiment rester concentré avec la plante, laisser la plante faire son travail, puis pas partir avec le mental puis l'égo. Donc, c'est des nuits blanches comme ça. Et puis, il y a deux prises d'ayahuasca. Après ça, pour la dernière prise, on était en méditation personnelle. Donc, ça va accompagner les ateliers, mais sinon, je vais sans doute faire des régressions pour retrouver la vie artistique de chaque participant. Karen a travaillé avec le langage de lumière, light language. Donc, elle va travailler avec ça. Là, si on parle de spiritualité, c'est au-delà. On navigue dans les hautes sphères de la spiritualité pendant dix jours. Est-ce que toi, tu crois aux guides, aux anges? Ce serait difficile. Ce n'est pas une question de croyance. C'est comme quelqu'un qui disait, est-ce que tu crois aux vies antérieures? Ce n'est pas une question de croyance. C'est là. Quand on les ressent, on les ressent. On ressent leur énergie. On ressent... Quand quelqu'un meurt, on ressent sa présence pendant longtemps. On le voit en rêve. Quand tu as vécu des choses comme ça, ce n'est même plus... Ce n'est pas une question de croyance. La croyance, c'est pour ceux qui doutent. Écoute, c'est vraiment un délice de parler avec toi, mais je pense que je vais le faire en d'ordre dans la caméra. Il y a trop de choses à dire. Mais est-ce que là, toi, tu as un site Internet, marielaberge.com? Marie Roberge. Excusez. J'espère que je n'ai pas dit ça aux deux jours. C'est commun. La première fois, c'était moi. Je ne le disais pas. Ça me suit partout. Je vais faire des régressions pour savoir pourquoi ça m'arrive. Alors, est-ce que ça va être ton... Je pense que tu vas avoir un nouveau site Internet pour parler du soul coaching où les gens peuvent te contacter par courriel. Par courriel, pour l'instant, c'est la meilleure façon. Puis mon site Web, il devrait être fonctionnel d'ici un mois, un mois et demi, pour tout remettre ça. Merci infiniment. Merci, Suzy. Merci à toi. Dans ce bel environnement, quoi demander de mieux? Et les bontés, bien, je vous dis toujours la petite phrase, sachez voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Et puis je pense qu'aujourd'hui, bien, on l'a fait. Bye, tout le monde. Merci. Merci. Merci.